Musique On se trouve dans un donjon qui existe depuis mille ans à Oudan et c'est en fait un centre historique de cette ville mais finalement au cours des siècles il y a eu différents usages jusqu'à ce jour où nous l'avons rénové en essayant de respecter ses usages successifs parce que ça n'a jamais été un donjon, un élément de guerre je crois que c'était un donjon qui a servi de prison, un donjon de défense mais qui a servi aussi dans les périodes plus modernes à deux reprises pour y faire un château d'eau et donc nous avons dans cette rénovation essayé de faire une rénovation bien sûr qu'il soit fidèle aux matériaux utilisés mais aussi de respecter toutes les fonctions successives je crois que c'est intéressant quand on rénove un bâtiment que le visiteur puisse se rendre compte de l'histoire de ce bâtiment Alors ce qui était très singulier pour l'entreprise CSR sur la restauration de ce donjon c'était à la fois de restaurer du parement ancien en pierre donc il y a un travail classique finalement de nettoyage de pierre, de modification de parements donc l'idée c'était vraiment de retrouver une harmonie il y a des parements anciens qui ont par ailleurs été conservés et restaurés et voilà le second volet qui était un peu différent par rapport au site qu'on traite habituellement c'est qu'on avait du béton donc il y avait une structure en béton, un château d'eau dont les parements ont été restaurés et dont la structure a été aussi adaptée pour permettre l'exploitation cohérente du donjon par la mairie Participer au Réunion du patrimoine c'est aussi se faire reconnaître cette réalisation comme importante, comme sans doute un peu exemplaire et donner envie ailleurs de continuer dans chaque commune à restaurer nos patrimoines qui sont peut-être la meilleure illustration des valeurs que nous voulons défendre dans ces périodes Donc cette récompense des rubans du patrimoine c'est pour nous une fierté puisque ça met en évidence tous les savoir-faire de l'entreprise à la fois en restauration de parements anciens et en restauration de monuments historiques de manière globale et nous en sommes très fiers